Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler dieu, dieu des baleines et des guerriers. On va parler aussi de la folie des vikings chez Lilith. On va parler rageux et méga kvk également. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, comme d'habitude les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est super simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos. On y parle de tout, tous les jeux que vous voyez sur la chaîne, des pronostics qui tomberont demain d'ailleurs avec la mise à jour le samedi. Sur la partie dédiée et également j'y mets tous les screens que vous voyez dans mes vidéos. Les amis, avant de commencer, avant d'aller voir les events qui ont pop comme d'habitude, on va parler rageux. Petit rageux car je reçois rarement ce genre de message. Celui-là est quand même collector. Et c'était pour vous prévenir, faites bien attention avec qui vous jouez et avec qui vous allez jouer quand vous souhaitez migrer. Regardez, je ne cache même pas son nom pour une fois tellement c'est magnifique. Il s'agit de ce petit joueur pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est Maxa, un joueur du 18-46, un grand ami à moi du 18-46 qui en vient malheureusement à parler par exemple de ma famille ou de mes enfants. On va bien au-delà du jeu. Alors je vous le dis souvent, les j'aime c'est de la balle, les j'aime c'est la vie, les j'aime c'est tout ce qu'on aime. Et bien pour certains, rock c'est la vie apparemment et ils n'en peuvent plus. Je pense que ce genre de personne a besoin d'être aidée. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Elle sent qu'elle ne va pas bien et elle ne sait pas à qui le dire. Les amis, à présent, continuons avec cette méga migration qui doit avoir lieu une nouvelle fois. Je vous parlais justement hier de la migration du 18-46. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre méga migration. Et donc on a vraiment beaucoup de méga royaumes en devenir. Je vais vous parler bien évidemment du 15-56. Le 15-56 est un énorme royaume déjà. C'est l'un des plus gros. Je pense qu'au moment où je vous parle, il est vraiment en passe d'être le plus gros des royaumes. Et il va avoir une méga migration qui va arriver sur le 15-56. Vous le voyez, il va avoir énormément de joueurs. Du coup, ils ont tous supprimé énormément de troupes pour sortir du statut impérium et pouvoir accueillir cette migration qui va être énormissime. Du coup, on se retrouve avec un nouveau roi des baleines, nouveau roi des warriors. Puisque, alors on ne s'en souviendra plus dans quelques semaines et on regardera ses stats et on dira « Waouh, la stat de ouf ! » Évidemment, c'est un guerrier de dingue. Évidemment, c'est un pay-to-win à la CB infini. Probablement un multimilliardaire comme bien d'autres. Même il n'y a pas probablement, c'est certain. Eh bien, évidemment, grâce à tous les kills qui ont été faits par ses guildmates et par tout son royaume sur sa ville, ils ont suicidé des troupes sur sa ville. Nous avons un nouveau boss du killscore, à savoir Godfather qui, à présent, en point de meurtre, a atteint 15,773 milliards. Énormissime ! Pratiquement 16 milliards de points de meurtre. De points de meurtre, ouais, c'est bien ça le bon terme en français. Vraiment un score de ouf. Je ne pense pas qu'actuellement, il y ait plus. Alors évidemment, ils ont suicidé des T5 et des T4 sur lui. Donc forcément, ça lui augmente son score beaucoup plus vite et ça lui fait des stats de dingue. Il avait déjà des stats de dingue, Godfather. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais avec les millions de troupes de son royaume qui se sont suicidées sur sa ville, il a encore plus explosé le score. Je ne pense pas qu'actuellement, il y ait un joueur qui soit proche de ce score-là. Je pense qu'il n'y a aucun joueur au-dessus de 15 milliards en score de points de meurtre. Je pense clairement que Godfather est le leader incontesté. Si dans votre royaume ou ailleurs, vous avez un joueur qui a plus, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire de la vidéo ou encore mieux à partager le screen sur le Discord de la chaîne parce que là, on atteint des sommets. Je pense que le prochain palier à 20 milliards sera tout proche avec les nouveaux KVK qui vont arriver. Donc en plus d'être un futur royaume peut-être top 1, le 1556 se paie Godfather et la première place en nombre de points de meurtre. Les amis, on va parler event avant de parler viking. Regardons ce qui a pop ou si quelque chose a pop. Il n'y a rien de particulier sur mon royaume. J'ai regardé sur le 1002. Il n'y a rien non plus. Pas d'event en avance. Toujours la roue de la chance. Toujours les champions de l'Olympe et le royaume doré. Alors certains ne me faisaient pas. Je ne l'ai pas fini depuis la vidéo que vous avez fait hier. D'ailleurs, vous le voyez, je n'ai pas eu le temps de finir tous les étages. Certains me disaient leur difficulté à faire le royaume doré. Allez voir la vidéo tuto que je vous ai fait il y a un mois. Si vous la suivez, normalement, il n'y aura aucune difficulté. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à venir les poser. On a une section dédiée à tout cela sur le Discord. La roue de la chance. Est-ce qu'on va avoir des étoiles encore aujourd'hui ? Il ne reste plus que 18 heures. Donc, il faut monter à 10 tours. Je vais le faire tout de suite. On va voir des petites étoiles. Allez, des étoiles, des étoiles. Non, du bois. Du bois, c'est tellement la vie, le bois. On kiffe le bois. Alors là, je peux faire soit 5 tours, soit un tour à 50%. Au final, ça revient au même financièrement. Donc, je vais faire les deux. Je ferai 11 tours du coup. Le tour à 50%. Qu'est-ce que j'ai ? De l'or. Bon, de l'or, c'est pas mal. Mais j'en ai déjà suffisamment. En revanche, les sculptures, pour moi, c'est fini. Je n'ai plus le droit à des sculptures, des étoiles, forcément. Je vais avoir une sculpture, il suffit de demander. Une sculpture, 8 peut-être. Des étoiles. Les étoiles, c'est la base. C'est la base de toutes mes revoirs. Ça se construit sur les étoiles. Bon, j'aurais eu toutes sculptures. En termes de ratio et de prix, 3600. La sculpture, c'est bien moisi. Heureusement, j'ai les 5 sculptures-là pour compenser. Mais c'est quand même comme d'habitude, en ce moment, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que j'enchaîne les tirages moisi. Est-ce que j'aurais plus de chance au jeu Lilith ? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Lilith qui devient fou carrément avec les Vikings. Regardez, on n'a pas un, mais deux events communautaires sur les Vikings. Le premier, et allez y participer. Vraiment, je vous parle souvent des events où on peut gagner des gemmes. Par exemple, sur le Discord event officiel de Rock, beaucoup d'entre vous ont déjà gagné 5000 gemmes. Donc, allez-y. Vous avez une chance sur 500. C'est énorme, une chance sur 500 d'avoir 5000 gemmes. Premier concours lancé par Lilith, Viking Cosplay du 4 au 9 juin. Il vient de se finir, mais je vous le montre puisqu'on en a un deuxième qui a pris tout de suite le pas. Donc, il se déroulait du 4 au 9 juin. On n'a pas encore le résultat. Le premier gagnait 3000 gemmes. C'est pas mal du tout. 20 fois 3 heures, donc 60 heures d'accélérateur. 40 heures d'accélérateur aussi. Donc, au total, 100 heures d'accélérateur. Un petit peu plus de 4 jours. 30 tomes du savoir. Ils ne mettent même pas le niveau, mais ça doit être du niveau 7. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Deuxième place, 1000 gemmes. Ça tombe vite en revanche. On diminue vite, réellement, très vite en termes de rewards et de gemmes. Mais quand même, c'est pas mal pour du cosplay. Bon, en revanche, vous allez vous taper l'affiche avec votre cosplay viking. Mais c'est pour des gemmes, c'est pour la bonne cause. Je vous le rappelle, les gemmes, c'est la vie. Donc, ils nous avaient même fait une petite affiche sympa pour résumer le niveau. Et si vous regardez, le petit viking d'où il sort là, le petit viking qui ne ressemble pas du tout à Rock. Il sort justement des vidéos, des simulations de jeu. Lorsqu'il nous montre le jeu dans une pub qui ne ressemble pas du tout au jeu. Eh bien, le viking, dans ces pubs-là, il a la tête de l'affiche. C'est assez drôle. Il doit prendre le même caractère designer pour ça. Deuxième event qui, cette fois, prend la relève de l'event des cosplays. Et donc, qui est en cours. Et donc, vous pouvez aller jouer. Je vous invite à aller y participer. Même si c'est un petit peu tendu. Regardez donc cet event. Cet event se déroule dans les jours qui viennent actuellement. Il n'y a pas la deadline, d'ailleurs, qui est écrite. Ici, elle est écrite. La deadline, ça sera le 6 juillet. Donc, vous avez le 16 juin. Je dis n'importe quoi. Le 16 juin, la deadline de cet event. Donc, ça va. Vous avez encore quelques jours le 6 juillet. Le mec, il s'enflamme direct. Donc, pour le 16 juin, c'est un thème de ville. C'est simple. Vous commentez le post avec le thème et un screen de votre ville sur le thème. Vous utilisez le site editor, évidemment, sur le thème des vikings. Donc, pour le moment, vous vous dites, bon, on va se faire un petit truc sympa. Il y a deux screens en exemple. Vous allez voir, les mecs ne rigolent pas du tout. Le top 1, 10, 3000 gemmes. C'est pour ça que les sont plus généreux. Du 1 au 10, c'est 3000 gemmes. 100 heures d'accélérateur. Ce n'est pas juste le 1. Du 11 au 21, 1000 gemmes. Du 21 au 100, 500 gemmes. Donc, les 100 premiers vont avoir des gemmes. Ça vaut le coup de participer. Franchement, c'est le bon plan. Moi, je dis, vous pouvez le faire. C'est assez simple même de mettre un petit screen. Mais vous allez voir, regardez les deux screens en exemple. Les mecs sont vénères. Les mecs qui ont fait ça, franchement, ils se sont lâchés. Ils se sont chauds. Déjà, ils ont utilisé des dalles en or. Donc, c'est 10 gemmes, la dalle en or. Donc, forcément, ils ont déjà trop d'argent. Ils n'ont pas besoin de gemmes. Mais regardez, c'est tout bonnement magnifique. Les mecs sont super forts. Mention spéciale pour moi pour le deuxième. Parce que la courbure des cornes, elle est ultra tendue. Alors, quand je dis deuxième, c'est celui du bas. Les deux ayant des cornes. La courbure des cornes du bas, elle doit être ultra tendue de ouf. Et franchement, les mecs qui ont fait ça, rien que ça, ils méritent de gagner. Alors, je ne sais pas si c'est des développeurs qui ont fait ça et qui mettent l'escrit dans l'exemple. Ou si Lilith a déjà pris des thèmes de ville faits par des joueurs pour cette affiche. Mais en tout cas, c'est tout bonnement énormissime. Donc, vous comprenez, si vous voulez gagner, les amis, il va falloir que vous soyez ultra chaud. Mais je vous invite à participer. Franchement, ça a l'air d'être très fun. En parlant, justement, d'ultra chaud, les amis, et en revenant sur les KVK qui ont pop. Hier, je vous en parlais du méga KVK qui est arrivé avec le 916, le 415, le 846 de mon ami Maxa et aussi le 877. Eh bien, le matchmaking, c'est terminé. Regardons donc ce que ça donne, liste des royaumes perdus. On tape 916 pour le rechercher. Et regardez le 916. Eh bien, j'ai mis 1001, c'est super, c'est très utile. Liste des royaumes perdus. On recommence liste des royaumes perdus. Voilà, 1916 plutôt que 916 puisqu'il ne faut pas 1001. Et on le voit, regardez, le KVK a donc pop pour eux. C'est très chaud puisqu'il devait y avoir un 2 contre 2, 916 contre 415. Et il n'y a pas ce match du 916 contre le 415. On se retrouve justement avec 916 contre 415. Non, 916 et 415 contre 1846 et 1877. Eh bien, le 1916 est bien là, le 1415 est bien là, le 1846 est bien là. Mais le 1877, lui, n'est pas là. Il n'est pas sur ce KVK au final. Donc, on va se retrouver très probablement avec un chacun pour soi. Normalement, puisque c'était ce qu'avait laissé entendre notre ami Draco dans le mail que je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Mais, encore une fois, rien n'est certain. Peut-être, peut-être, on aura tous les royaumes qui seront tout simplement avec le 846 contre le 916 et le 1915. Alors, tous les royaumes, pas tout à fait. Puisque, regardez, le pré-KVK a déjà commencé. On a quelques scores. Et le 415 en royaume d'Eva qui est en vent, il est avec le 1910 déjà. Donc, déjà, il n'est pas tout seul. Ça va, alors que c'est un Imperium, ça va vraiment être la zone. Ça va être le fight de ouf. Ils sont déjà ensemble. Ça va être puissant. Et donc, regardez, on va bien avoir un combat 1 contre 1 entre le feu et la terre, entre le 1916 et le 1846. Et en tout cas, le 1916 est chaud de ouf. Regardez, le pré-KVK vient de commencer. Et ils sont déjà en tête. Ils bombardent les mecs. On verra le score final. Attention tout de même, le pré-KVK, ce n'est pas le KVK. Mais en tout cas, ça démarre comme on l'espérait. Ça va être énorme. On va le suivre, les amis. Malgré la brume, je ferai en sorte de vous montrer un maximum d'informations sur ce méga KVK. Les amis, à présent, on se retourne à l'extérieur du jeu. Alors non, je n'ai pas fait de partenariat avec Philips. Non, je n'ai pas fait de partenariat avec AliExpress non plus. On se retrouve sur un site de vente. Pourquoi ? Car on est une fois de plus en Chine. Et ils viennent de lancer, Lilith et Rock, un pack d'écouteurs avec un coffret collector. Et une petite figurine, une petite carte. Et un coffret très sympa. Pour vendre des écouteurs, donc Philips. Un partenariat avec Philips, entre Lilith, Legu. On voit bien les deux logos et Philips. Donc, que valent ces écouteurs ? Je n'en sais strictement rien. Regardez, c'est une offre limitée dans le temps. Vous avez le timer qui défile à droite, dans la zone rouge. Je vous la montre avec le curseur. Ici, c'est une offre limitée. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a pour 50 euros. Donc, c'est un partenariat avec Philips une nouvelle fois. Est-ce que c'est des bons écouteurs ? Je n'en sais rien du tout. Mais je trouve ça toujours sympa. Vous savez, quand on a ce genre de choses. Regardez, on a des petites figurines, des petits trucs. Regardez, on peut l'animer. On peut l'animer. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Si je clique dessus, il va me montrer quoi. Il va me montrer le coffret. Ah, ils ont fait une petite page de pub dédiée. Je l'avais vue, cette vidéo. Une petite vidéo dédiée où ils montent le coffret. Où ils ont repris la vidéo. Donc, ils l'ouvrent. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a dedans ? Oui, voyez, on voit. Il y a une petite carte. Je ne sais pas ce que c'est, cette carte. Peut-être les écouteurs. Bref, rien de ouf. Mais bon, c'est toujours sympa. Quand on est fan du jeu et qu'on aime bien avoir tous les goodies. Le coffret est toujours sympa à prendre. Même si ça doit être du plastique un peu courable. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas avoir un truc en bois et au calme. Mais en tout cas, c'est toujours sympa. Si vous êtes un gros collectionneur et que vous voulez tous les items. Eh bien, tentez de le commander. Écoutez. Et vous m'envoyez votre unboxing. N'hésitez pas. Et je vous montrerai les photos de l'unboxing. L'unboxing, c'est dur à dire. Le cas échéant. Les amis, une fois n'est pas coutume. Ça fait deux jours de suite que je vous le dis. J'ai eu des infos pour finir cette vidéo juste avant la fin. Concernant la migration du 1556 qui devait arriver, comme je vous l'ai dit. Eh bien, elle a eu lieu durant la nuit apparemment. Et ils ont accueilli 250 nouveaux joueurs sur le serveur. C'est énorme. 250 joueurs ont pu venir grâce à leur manip et leur suicide. Regardez, je vous montre à présent les screens de puissance. Ils ont des belles puissances. Alors, est-ce qu'ils vont en avoir d'autres qui vont arriver ? Je ne sais pas. Parce que là, ça ne les place pas en tête d'être le plus gros royaume avec ces scores-là. Même si ça reste très haut. 13 milliards, 11 milliards. Parce que 12, 11 milliards encore une fois. Et presque encore 11 milliards. Donc, ça reste très gros. Ils ont reçu 250 nouveaux joueurs. Et pas des petits joueurs, comme vous pouvez le voir. Godfather n'est que troisième à présent en puissance sur le royaume. Même s'il est premier quand il veut. Mais en tout cas, très impressionnant cette migration. D'autres, comme je vous l'ai dit, vont suivre sur d'autres royaumes. Comme je vous en ai parlé toute la semaine. Y compris sur le nôtre. On essaye de ressortir de l'Imperium pour accueillir d'autres nouveaux joueurs. Mais ça va être compliqué. Les nouveaux mécanismes de migration ont très bien été bridés et limités par Lilith. Donc, tout ceci est vraiment bien géré. On va se retrouver quand même avec une bonne dizaine, voire une grosse vingtaine de serveurs. Avec des stats de ouf. Il faut bien le reconnaître. Et ça va être très dur pour les autres serveurs. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu la liste des royaumes tiers. Les tiers de royaumes. Le 1096, au mois de mai, donc il y a quelques semaines déjà, avait fait un classement des tiers d'un grand nombre de royaumes. Regardez, je vous le montre. Ils avaient fait ça pour la saison de conquête, savoir qui allait où. Et regardez, ils avaient fait les A, B, C, D. Alors, je ne sais pas sur quoi ils s'étaient basés pour ça. Mais à l'époque, à ce moment-là, et sur les plus anciens royaumes, le premier était le 1307, le deuxième le 1401, le troisième le 1556, le 114, le 612, etc. Le 846 n'était que neuvième à cette époque. Il est remonté. Le 331 et le 415 n'étaient que 12 et 13e respectivement. Ce classement a bien monté. Le 1916, vous le voyez, n'était que 20e. Donc, ça a bien bougé depuis. Donc, on le voit, en quelques semaines, avec les migrations, les choses ont bien bougé. Mais sur ce tableau-là, vous avez au moins les tiers de l'époque. Et si votre royaume n'a pas accueilli de grosses migrations, si vous êtes dans le B, le C ou le D, eh bien, s'il n'y en a pas eu, vous avez toujours le même tiers de royaume, le même power ranking. Vous êtes toujours un B, un C ou un D. Seuls ceux qui ont subi et accueilli des grosses migrations ont changé de catégorie. Le 307 n'est donc, à mon avis, plus premier. Je regarde très souvent sur Rockboard le classement et il bouge beaucoup en ce moment. On va attendre quelques jours, voire une bonne grosse semaine. On en reparlera. Je vous remontrerai le classement de chacun des royaumes avant que le Mega KVK commence. Donc, on a une quinzaine de jours. Car une fois que le 916, le 846 et le 415 vont avoir commencé à ce 0 les uns sur les autres, bien évidemment, le classement ne comptera plus. On finit, les amis, avec ce petit concours qui n'était pas géré par Lilith et qui, par la suite, a été récupéré par Lilith. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Sur un royaume chinois, encore une fois, ils ont lancé un event interne au royaume. Et Lilith s'est emparée de cet event et a donc sponsorisé l'event. Donc, oui, c'est possible. Lilith, si votre event claque, ils peuvent vous le sponsoriser et offrir des gemmes. Alors, évidemment, malheureusement, Lilith n'a offert que 500 gemmes, mais c'est toujours bien. C'est le royaume 113, 114 et 115 en Chine. C'était fin mai. Et ils ont organisé sur ce royaume la voix de Rock, The Voice sur Rock. C'est très drôle quand même, The Voice sur Rock. Et donc, c'était ce qu'on appelle un cover. On faisait un cover de la chanson de Rock. Donc, vous rechantiez la chanson de Rock. Et les joueurs votaient pour la meilleure cover de la chanson. Et les gagnants, puisqu'il y en a eu plusieurs, gagnaient justement les rewards offertes par Lilith. Et celles qui étaient mises à prix au départ par les joueurs. J'ai trouvé ça très intéressant. Le fait que, déjà, c'est un event super original. Ils ont super bien fait l'affiche, les mecs. Et en plus, le fait que les Lilith trouvent cet event ouf et se joignent à l'event pour donner des récompenses. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Ils ont vraiment de la chance. En Asie, si on pouvait avoir la même dynamique sur nous, sur les savants européens. Ça serait de la balle. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas demain la vidéo des pronostics. On va se blinder en origx demain. Il n'est pas encore trop tard si vous avez raté les précédentes vidéos. Et donc que le store n'est pas encore vidé. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous, les amis ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titres par Laxette